Bonjour, ici Paul Combrie, animateur du podcast Sovereign, où nous discutons des eaux et débats de la culture des start-up, de l'indépendance et de la construction d'une marque. Si vous êtes décideur à n'importe quel niveau de la chaîne de création, nous voulons vous entendre. Aujourd'hui en studio, Thierry Burig, fondateur de Duet Studio. Bonjour Paul. Bonjour, alors peut-être que vous pouvez vous présenter, quelle est votre raison d'être ? Alors, je suis Thierry Burig, fondateur de la société Duet Studio. Notre raison d'être est de faire gagner du temps à tous, en démocratisant l'accès aux applications mobiles, qui aujourd'hui semble quelque chose de totalement inaccessible, et donc notamment d'exploiter les nouvelles technologies telles que le no-code, qui sont très en vogue aux US, comme la plupart des choses, et sur lesquelles on est très en retard en Europe. C'est qui derrière Duet Studio ? Vous êtes qui comme équipe ? Alors, derrière Duet Studio, pour l'instant, il n'y a que moi, mais quelque part je me sens très entouré, puisque ça fait de nombreuses années que je cherche à quitter le salariat, parce que je rencontre souvent ce type de problématique d'être freiné par tout un tas de choses, de toujours vouloir être force de proposition, et ça est toujours un petit peu coincé. Et donc je me sens finalement toujours un peu accompagné de tous les meilleurs collègues que j'ai pu avoir durant ma carrière, et notamment un en particulier avec qui j'ai eu énormément d'échanges sur ces différents points-là, qui sont à adresser, de venir changer le quotidien grâce à ces nouvelles applications mobiles qu'on est totalement capable de mettre en place, pour apporter de la valeur très fortement aux différentes personnes. Alors, vous avez mentionné déjà le mot no-code et des applications, en disant que ça bouge beaucoup déjà aux Etats-Unis. Nous, en studio, on travaille surtout avec Wix, alors on est ouvert à ce concept-là, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi vraiment les problèmes et les pain points que vous êtes en train de résoudre pour le consommateur ? Alors, le gros avantage du no-code, c'est de pouvoir finalement utiliser des capacités de développement informatique et de les transformer très rapidement en une application très utile, très facile d'accès, et qui va permettre vraiment d'exploiter l'entièreté des données. On va pouvoir changer totalement certains process, les automatiser, venir déléguer des tâches, aller affecter finalement des rôles à différents utilisateurs, qui vont pouvoir changer totalement la manière d'approcher leur quotidien en utilisant leur smartphone, tout simplement. On parle un peu des PME, des indépendants, mais aussi des plus grandes entreprises. Ça leur apporte quoi l'expérience mobile avec une application ? Alors aujourd'hui, plus personne ne passe vraiment énormément de temps sur son ordinateur, hormis peut-être ceux qui ont vraiment un job qui est purement consacré bureau, assis sur leur chaise finalement à longueur de journée. Or, dès qu'on est coupé de cette chaise et de cet ordinateur, on n'est pas pour autant coupé de ce qu'on fait, de la data qu'on génère tout au long de la journée, et de ce qui est important pour tout le monde, pour travailler aujourd'hui dans un monde aussi digital. Donc le fait d'avoir une application mobile va permettre d'être tout le temps connecté à ces outils et de récolte de données, et de pouvoir réaliser des choses à n'importe quel moment, sans être assis derrière un bureau tout simplement. Parlez-nous un peu de vos clients, de vos projets actuels. Alors aujourd'hui, on a des clients qui sont aussi bien des grands groupes que des toutes petites structures. Au niveau des grands groupes, on va principalement travailler sur ce qu'on appelle des POC, donc des proof of concept, qui seront allés venir tester des nouvelles fonctionnalités pour typiquement importer de la valeur et changer quelque chose dans un process, dans certains outils. On peut également travailler sur des plus petites structures, sur des outils qui sont finalement totalement complets, qui vont leur permettre d'automatiser des choses, de l'envoi de mails, de la récupération de données, différentes actions qui sont aujourd'hui réalisées souvent à la main, via des fichiers Excel, via certains papiers qui peuvent traîner à gauche à droite, et il faut vraiment changer ça. À titre d'exemple, on a notamment travaillé avec une grande chaîne d'hôtels qui avaient besoin finalement d'améliorer l'expérience utilisateur en termes d'onboarding, puisqu'il y avait une personne qui était équivalent temps plein à répondre à plus de 2000 mails par mois, et donc qui cherchait une solution pour se débarrasser de cette partie-là, puisqu'il n'y avait pas réellement de valeur ajoutée. En donnant l'accès directement aux utilisateurs, aux différents voyageurs à l'information, ils pouvaient consulter en temps réel les codes d'accès au bâtiment, où se trouvait la boîte à clés, est-ce qu'il y a un parking à proximité, etc. Le tout dans la poche directement et accessible à tout moment. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très simple, et on accède à plein de choses. On a de la géolocalisation qui est réalisable en direct avec les fonctionnalités du téléphone. Quand on va avoir un numéro de téléphone, c'est directement l'application du téléphone qui se lance, comparé à ce qu'on a sur une recherche classique ou sur un ordinateur, où on va perdre du temps à copier-coller les informations, etc. On est sur quelque chose de très interactif, de très rapide. Parlez-nous un peu de cette technologie. Parlez, pourquoi NoCode est le plus attractif ? C'est le prix, c'est quoi au juste ? C'est le temps, c'est quoi qui vous offrez ? Alors c'est exactement les deux, puisqu'on le dit, le temps c'est de l'argent. Et typiquement, il y avait énormément de temps qui était passé d'un point de vue conception, sur la création de la base de données, la création des différents outils, codage informatique, etc. Le NoCode soulage toute cette partie-là. Il y a du codage qui est fait forcément en amont, par les entreprises qui proposent ce type de solution. Et nous, en tant qu'experts NoCode, derrière, on a, entre guillemets, simplement à utiliser tous ces outils et notre connaissance pour bâtir quelque chose qui va aller beaucoup plus vite. C'est un petit peu comme si vous faisiez le parallèle avec une imprimante 3D, quelqu'un qu'on pourrait venir souder un petit peu tous les morceaux à la maison. Nous, on s'occupe d'utiliser le programme qui nous permet de le faire de manière beaucoup plus simple, et tout est automatisé derrière. Ah, nous, aujourd'hui, un peu à des tendances actuelles ? Alors, aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Au niveau du grand public, c'est quelque chose qui plaît énormément, qui fait un peu peur aussi. Oui. Pourquoi on en entend autant parler ? Parce que ça va nous permettre de nous décharger quelque part d'une partie de réflexion qu'on a tout le temps et de demander à la machine de le faire pour nous. Le no-code suit un petit peu cette même tendance, puisque toute la partie de développement et de codage informatique qui est assez complexe et réservée à une élite, qui a appris ça finalement, parce que ça peut être de très très longues études pour comprendre ça, ça permet d'accéder à ça de manière beaucoup plus simple. Donc, quelqu'un qui a des connaissances assez basiques peut déjà se lancer dedans. Ce qui va faire la différence avec un expert, c'est la capacité de réaliser les choses très rapidement, d'avoir une conception, notamment au niveau de la base de données, etc., qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus intuitive, qui va permettre finalement de maintenir la donnée et l'application sur un terme qui sera beaucoup plus long. Ok, c'est déjà bien. Pour vous, qui êtes une nouvelle structure, j'imagine qu'il y a plusieurs étapes à mettre en route, mais pour vous, l'approche à venir, c'est quoi les prochaines étapes du head studio exactement ? Le plus compliqué pour nous aujourd'hui, c'est que les gens sachent qu'on existe et sachent qu'il est possible d'avoir une application mobile qui va leur faciliter le quotidien à un prix raisonnable et dans un délai qui sera très court. Aujourd'hui, la plupart des sociétés qui vont proposer une application mobile vont vous demander minimum 25 000 euros, 6 mois de développement, avec des choses qui vont être faites dans un coin et sur lesquelles vous n'avez pas totalement la main. Nous, on co-construit finalement avec nos clients des applications en généralement moins de 7 jours pour des budgets qui sont souvent inférieurs à 5 ou 10 000 euros. Le no-code, je pense que ça met vraiment l'impact sur le design de l'UX, la facilité au lieu de juste la complexité du code. Absolument. Le no-code aujourd'hui, c'est tout un écosystème de plein 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 d'outils. Nous, on s'est concentré sur un en particulier qui s'appelle Glide, qui n'est pas forcément l'outil le plus design. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, sauf qu'on n'est plus à l'air, comme il y a une dizaine d'années, où on faisait des sites web en flash, où on voulait mettre des animations dans tous les sens pour épater la galerie. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est quelque chose de fonctionnel, qui va très vite, qui fonctionne et qu'on comprend tout de suite où ça nous amène. Et dans ce sens-là, l'outil que nous, on utilise principalement, il est extraordinaire. Il fonctionne très très bien, il va très vite. On a des pages qui se chargent hyper rapidement. On peut accéder à tout type de données, réaliser des actions, de l'envoi de mail automatique, que ce soit modifier des datas à la volée, pouvoir envoyer des extracts, gérer tout et n'importe quoi, en fait, finalement, en vraiment quelques clics, de manière très 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 intuitive. Alors Thierry, pour conclure, parlez-nous d'un projet actuel et de ce qu'il représente pour l'avenir de Dieu de Sudion. Alors, on a déjà réalisé pas mal de projets, notamment des applications permettant de donner des formations en ligne, d'héberger une série de podcasts. Mais celui qui est le plus parlant aujourd'hui, le plus abouti en termes de prospection et de possibilités à l'avenir, c'est une application qui permet à un office de tourisme ou à un syndicat d'initiative de donner la main aux différents établissements, donc de leur ville ou de leur arrondissement, en leur permettant de créer tout type d'événements sur lesquels, en fait, toute la population, tous les voyageurs vont pouvoir, à tout moment, depuis leur smartphone, savoir qu'il y a un nouvel événement ou qu'il y a quelque chose qui se passe à tel endroit. Aujourd'hui, on arrive trop souvent dans des villes en se demandant finalement ce qu'on peut faire à l'instant présent. On a des journaux et des banques de données qui partent dans tous les sens, mais on n'a pas quelque chose qui est vraiment sur l'instant. Et on a voulu apporter ça. Et typiquement, c'est un projet qui, sur les différentes sources qu'on a pu approcher, plaît énormément et qui va très certainement se faire entendre. Sauf que pour cela, il faut absolument qu'on sache qu'on existe, qu'on sache que ce type de projet existe et est totalement réalisable par des structures comme la nôtre qui exploitent finalement tout le potentiel du no-code pour apporter des nouvelles solutions au marché. OK, pour conclure notre discussion d'aujourd'hui, Thierry, nous devons vous remercier de Duat Studio, Thierry Buric de Duat Studio, d'être venu dans le studio, d'avoir partagé ton temps, ta vision et votre expérience avec nous. C'était un plaisir. Merci à toi, Paul. Merci.